iOS 17.2 Beta 4 est de sortie pour les développeurs et en bêta public, donc pas d'inquiétude si vous vous rendez dans réglage général et dans mise à jour, vous apercevrez que pour l'instant si vous n'êtes pas en bêta, vous n'aurez pas cette version. On va parler de toutes les nouveautés de cette nouvelle version iOS 17.2 Beta 4, il y a des nouveautés très sympathiques, restez jusqu'au bout, vous allez voir, vous n'allez pas être déçu de ces petites nouveautés qui font leur apparition sous iOS 17.2 Beta 4. Elle fait un peu plus de 500 mégas, donc une petite mise à jour, mais qui va faire du bien. On lance tout de suite l'installation, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas pour soutenir la chaîne et je vous parle des nouveautés iOS 17.2 en bêta. Si on se dirige dans réglage général et dans informations, on voit que cette version iOS 17.2 Beta 4 se termine par un B, ce qui veut dire qu'on est très proche de la nouvelle version, peut-être encore une version Beta 5 pour recevoir la release candidate. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, moi je pense qu'on sera aux alentours du 15-20 décembre sur la version finale pour tous. A gauche iOS 17.2 Beta 4, à droite Beta 3, alors question fluidité, il n'y a pas de problème, on est fluide, on est rapide sur les deux systèmes, voire peut-être un peu plus sur la Beta 4. Depuis la dernière version iOS 17.2 Beta 3, je n'ai pas trouvé vraiment trop de différence entre la batterie, avec à droite un iPhone 14 Pro et à gauche un iPhone 15 Pro Max. Donc je trouve que la batterie tient plutôt bien, on est sur, suivant votre utilisation, sur une journée pleine, vraiment parfait en termes de niveau de batterie. Apple fait un pas en avant avec les alertes par défaut, on a maintenant la possibilité de changer les sons, ça c'est plutôt cool, pour l'instant ce n'est pas en français. Regardez ici, on a dans le menu, default alert, alors en fait beaucoup de personnes depuis la version iOS 17.1, beaucoup de personnes en avaient marre de la nouvelle alerte qui n'était peut-être pas assez forte. On va pouvoir maintenant changer cette nouvelle alerte, avec cette alerte par défaut, on va pouvoir mettre l'ancienne version. Moi je trouve ça assez cool, d'ailleurs beaucoup d'entre vous avez fait cette demande et franchement c'est cool. Alors actuellement on est rendu sur le panneau de contrôle des sonneries, tout en bas on a nos sonneries personnalisées. Et si on veut maintenant remettre les anciennes sonneries, les anciens sons au niveau SMS etc, ça va être faisable avec iOS 17.2 Beta 4. On va donc retrouver les sonneries classiques, les anciennes sonneries qu'on pourra remettre en place sans difficulté. Ça franchement c'est sympa, c'était vraiment une grosse demande de la part des utilisateurs d'Apple. Et bien sûr vous allez aussi retrouver la partie vibration que vous connaissez d'avant, donc pas de problème, vous allez pouvoir aussi manier le côté vibration tel que vous l'aviez auparavant. Une bonne nouvelle annonce une mauvaise nouvelle, alors plus de possibilité de collaboration avec les playlists dans Apple Music. Alors c'est normalement je pense un bug de iOS 17.2 Beta 4, puisque cette possibilité de collaborer avec les playlists dans Apple Music était faisable à partir d'iOS 17.2 Beta 3 et Beta 2. Donc ça va certainement revenir à la Beta 5 ou la release candidate. A gauche iOS 17.2 Beta 4, à droite Beta 3, alors lorsqu'on va dans réglages et dans le général, donc comme vous pouvez voir à droite on avait couverture, maintenant on a Apple Care. En fait c'est pour savoir l'état de couverture des produits Apple tels que les Apple Watch, les Airpods etc. Donc c'est renommé Apple Care. On va dire un petit changement esthétique entre iOS Beta 3 et iOS 17.2 Beta 4. Voilà donc à vos agendas, normalement entre le 15 et le 20 on aura cette version iOS 17.2 finale pour tous, je pense. En tout cas dites-moi ce que vous en pensez vous-même en commentaire, avez-vous des dates à préconiser ? Et surtout on se dit à très vite pour de prochaines aventures. Dites-moi aussi en commentaire ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos et ce que vous voudriez voir apparaître de nouvelles sources en vidéo, des nouvelles façons de faire. J'ai vraiment hâte de vous lire à très vite pour de nouvelles aventures accessibles à tous.